Bonjour, aujourd'hui je vais présenter le diagramme psychométrique de l'air humide, ce qu'on a appelé le diagramme de carrière, qui permet de déterminer les caractéristiques d'un air ambiant, on va dire une température qui va de moins 10 à plus 45, 50 degrés. Alors, sur ce diagramme, la première chose que nous allons déterminer, c'est la température, qu'on devrait appeler température sèche, puisqu'il y aura une température humide tout à l'heure, qu'on note T et qui est en degrés. C'est la température normale qu'on mesure habituellement avec un thermomètre classique. Alors, sur le diagramme, la température se trouve dans ce qu'on peut appeler l'axe des abscisses, qui se trouve ici. Voilà, la température, elle va de moins 10 à plus 50 degrés. Et on va prendre un exemple, par exemple pour 20 degrés, vous avez une droite qui part à partir de 20 degrés, on retrouve le 20 degrés indiqué ici au sommet du diagramme. Cette droite, c'est ce qu'on appelle une isotherme, c'est-à-dire une courbe où tous les points ont la même température, et c'est donc l'isotherme 20 degrés. Vous avez donc de l'isotherme moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, même jusqu'à 49, ici. Ces droites ne sont pas tout à fait verticales, attention. Voilà. Alors, si nous prenons un point quelconque que j'ai placé ici, au hasard, pour déterminer sa température, c'est simple. Vous avez juste à gauche l'isotherme 26 degrés, 5, 26, et juste à droite l'isotherme 27, donc on détermine approximativement, bien sûr, la température, qui est de 26 degrés et demi. Voilà pour la température. Il suffit de se reporter sur l'axe des abscisses en fonction des isothermes. Ensuite, deuxième grandeur que nous allons déterminer, c'est la teneur en eau, qu'on peut aussi également appeler l'humidité absolue, qui se note grand X, qui est en grammes de vapeur d'eau par kilogramme d'air sec. Donc c'est la quantité de vapeur d'eau qui accompagne chaque kilogramme d'air, donc d'azote et d'oxygène, qui nous entoure. Alors, pour cette grandeur, la teneur en eau, nous allons la lire ici, sur ce qu'on pourrait appeler l'axe des ordonnées, même s'il est à droite. Là, vous avez marqué teneur en eau, grammes de vapeur d'eau par kilogramme d'air sec. Donc on peut déterminer des teneurs en eau de zéro, donc l'air totalement sec. Alors sur ce diagramme, ça ne monte pas au-dessus de 20. Il y a d'autres diagrammes qui vont bien au-dessus. Alors si nous prenons, par exemple, 6 grammes de vapeur d'eau par kilogramme d'air sec, tous les points qui sont sur cette horizontale sont à cette teneur en eau, donc de 6 grammes de vapeur d'eau par kilogramme d'air sec. Alors si on reprend le même point que tout à l'heure, qui était placé ici, pour déterminer sa teneur en eau, c'est simple. Vous avez la courbe à 9 grammes ici, la courbe à 10 grammes juste au-dessus, et si vous reportez donc horizontalement jusqu'ici, vous avez déterminé que la teneur en eau est à peu près de 9,7 grammes de vapeur d'eau par kilogramme d'air sec. C'est toujours à peu près, bien sûr, puisque c'est une détermination graphique. On n'a pas une précision terrible. Donc si vous mettez 9,6 ou 9,8, on ne va pas vous en vouloir. Ensuite, nous allons voir la courbe de rosée, qu'on peut aussi appeler courbe de saturation de l'air, et comment on détermine l'humidité de saturation d'un air, qu'on va noter grand X sat, pour teneur en eau de saturation, qui va être la quantité maximale de vapeur d'eau qu'un kilogramme d'air peut contenir à une température donnée avant que la vapeur d'eau commence à se condenser en liquide. Donc cette courbe, c'est celle qui délimite le diagramme vers le haut, qui se trouve ici, qu'on appelle courbe de rosée ou courbe de saturation de l'air. Quand nous aurons des points sur cette courbe, l'air est saturé, c'est-à-dire qu'il contient le maximum de vapeur d'eau qu'il peut contenir, en fonction de sa température, et donc nous allons avoir des phénomènes de condensation, c'est-à-dire que la vapeur d'eau, comme il y en a trop, elle commence à se transformer en liquide. Et ces phénomènes de condensation, et bien ça va être des brumes et brouillards, ou bien du givre, si on est en dessous de zéro, et qu'il y a de la buée en dessous de zéro, ça fait du givre. Voilà. Donc, nous avons, par exemple, pour une température de 20 degrés, qui se trouve ici, je vous rappelle, et donc l'isotherme de 20 degrés est ici. Nous retrouvons le 20 degrés ici, noté sur la courbe de rosée. La teneur en eau maximale qu'un air à 20 degrés peut contenir, nous allons la lire, donc, à ce point ici, et en nous reportant horizontalement bien à partir du trait qui part comme ça, nous trouvons que la teneur en eau maximale à 20 degrés, donc la teneur en eau de saturation, est d'à peu près 14,7-14,8 g de vapeur d'eau par kg d'air sec. Un air à 20 degrés ne peut pas contenir plus que cette quantité de vapeur d'eau. S'il y en a plus, enfin, si on essaye d'en mettre plus, ça va faire de la buée, du brouillard, toute l'eau supplémentaire va se transformer en liquide ou en glace, si on est à moins de 0 degrés. Voilà. Alors, bien sûr, sur ce diagramme, nous ne pouvons pas déterminer des humidités de saturation au-delà de 25 degrés. Il existe autre diagramme pour cela. Par exemple, notre point ici, nous sortons du diagramme, donc nous ne pouvons pas la déterminer. Par le calcul, on pourrait le faire. Ensuite, nous allons lire une grandeur importante, c'est l'hygrométrie, ou UHR, pour humidité relative, qui s'exprime en pourcentage de la saturation, c'est-à-dire le pourcentage de la quantité qu'on vient de voir. Alors, comment nous faisons ? Eh bien ici, nous avons dit que nous avons l'air totalement sec, puisqu'il y a 0 g de vapeur d'eau par kg d'air sec. Donc, l'humidité relative est elle aussi de 0%. Au sommet de la courbe, au niveau de la courbe de rosée, nous avons donc un air saturé, qui lui est à 100% de saturation. Donc, entre 0 et 100%, nous avons différentes courbes à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc ici, je répète 100%. Alors, par exemple, pour celle-ci à 60%, tous les points qui sont sur cette courbe sont à une hygrométrie ou une humidité relative de 60%. Voilà, ici à 50%, et bien sûr, plus on descend, plus l'hygrométrie est basse. Alors, pour notre point qui était ici, toujours le même, nous sommes entre la courbe d'hygrométrie à 40% et la courbe d'hygrométrie à 50%. Donc, nous faisons un prorata à peu près. Ici, ce point est à peu près au milieu, donc nous allons dire qu'il est à peu près à 45% d'hygrométrie. Voilà. Ensuite, une autre grandeur, la température humide, puisqu'il y avait de la température sèche. Donc, la température humide est celle qu'on peut mesurer avec un thermomède, dont la sonde est entourée d'un tissu humide et ventilé, pour que l'air qui arrive jusqu'à la sonde et traverser le tissu, se soit chargé en humidité, et soit à peu près, elle va être plus froid que la température de la pièce, en général. Alors, cette température humide, comment nous allons la lire ? Eh bien, nous allons dire, toujours sur la courbe de rosée, là, vous avez 15 degrés, 19, 20, mais au lieu de lire verticalement, nous allons utiliser les droites qui sont penchées, comme ceci. C'est-à-dire que tous les points sur cette droite ont un thermomètre humide qui afficherait 15 degrés, même s'ils sont à 35 degrés ou à 40 degrés. Donc, ça, c'est l'isotherme humide TH, température humide, plus 15 degrés. Donc, si nous prenons notre point ici, eh bien, il est juste au-dessus de cet isotherme-là, humide, qui est à 15, 16, 17, 18 degrés de température humide, et celle-ci qui est à, ici, 19. Donc, nous sommes un peu au-dessus de 18, nous allons dire 18, 2, 18, 3. Voilà. Pour la température humide. Ensuite, une autre grandeur, une troisième température, la température de rosée, qui est la plus froide des trois, sauf si on est sur la courbe de rosée, les trois sont égales. C'est la température d'un air, c'est la température qu'on obtient lorsqu'on refroidit l'air, un air quelconque, jusqu'à ce qu'on voit apparaître de la condensation, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on le sature en le refroidissant. Donc, nous allons tout de suite partir du point, toujours le même. Si nous voulons savoir à quelle température on va commencer à avoir de la condensation quand on le refroidit, alors refroidir, c'est baisser la température, donc aller vers la gauche, et nous allons aller horizontalement, comme nous lisions de l'autre côté la teneur en eau, nous allons aller horizontalement vers la gauche, cette fois-ci, jusqu'à la courbe de rosée. Et là, nous allons lire la température. Alors, pour lire cette température, nous avons ici marqué qu'on est à 10 degrés, donc 11, 12, 13, 14, 15 degrés ici, donc 11, 12, 13, ici c'était 13 degrés, là vous avez 14 degrés, donc on est à peu près à 13, 7, 8, 13, 6, voilà, pour la température de rosée. Donc je répète, on part du point, quand on veut déterminer la température de rosée, on va horizontalement vers la gauche, jusqu'à la courbe. Ensuite, dernière grandeur, c'est la lecture de la masse volumique, qu'on note rho, la lettre grec, en kilogramme, que pèse 1 mètre cube d'air. Donc cette masse volumique, on la détermine, alors c'est la valeur qui va être la moins précise à déterminer, puisque nous n'avons que 1, 2, 3, 4, 5 courbes de masse volumique. Alors, la masse volumique est indiquée ici, là nous ne le voyons pas très bien, mais c'est marqué rho, 1,15 rho, kilogramme par mètre cube, c'est-à-dire qu'un mètre cube d'air, sur cette courbe, pèse 1,15 kilogramme. Alors, comme tout le monde le sait, plus on chauffe de l'air, plus il devient léger, donc sa masse volumique diminue. C'est pour ça qu'ici, quand nous sommes à des températures un peu plus froides, l'air devient plus lourd, c'est-à-dire qu'un mètre cube d'air pèse ici 1,20 kilo, contre 1,15. Donc attention, la courbe, les valeurs sont plus grandes vers la gauche. Ici, nous avons 1,30, 1,25 et 1,10 ici. Voilà. Alors, pour notre point, c'est vraiment l'approximation. Nous savons que là, nous sommes à 1,15. Là, nous sommes à 1,20. On peut considérer qu'on est à peu près au milieu. Donc, nous allons dire, le milieu entre 1,15 et 1,20, c'est à peu près 1,17,5. Je répète, c'est à peu près on peut mettre 1,17 ou 1,18, ça ne changera pas grand-chose. Voilà, pour la dernière grandeur que l'on peut déterminer sur ce diagramme. Ensuite, la plupart du temps, nous allons placer un point 1 en connaissant les deux températures faciles à mesurer, c'est-à-dire la température, avec un thermomètre classique et la température humide, donc avec un thermomètre entouré d'une sonde, d'un tissu humide. La sonde est entourée d'un tissu humide. Alors, prenons l'exemple d'un point dont on a mesuré une température à 25 degrés dans l'air et une température humide à 20 degrés. La température humide est plus faible que la température sèche, bien sûr, sauf si on est sur la courbe de saturation. Donc, nous allons d'abord placer le 25 degrés qui se trouve ici. Donc, nous savons que notre point se situe sur l'isotherme 25, qui finit ici, et une température humide de 20 degrés. Donc, la température humide, je rappelle, nous partons de la courbe de saturation. 20 degrés, c'est ici. Donc, voilà l'isotherme humide à 20 degrés. Donc, le seul point qui correspond à une température de 25 degrés pour une température humide de 20 degrés se trouve à l'intersection des deux et donc ici. Alors, après, nous allons déterminer son hygrométrie, la chair. Donc, nous sommes entre 60 et 70, c'est-à-dire que le point, si on tracait sa courbe, voilà la courbe d'hygrométrie de notre point, donc 60, 70, on peut dire que c'est à peu près 62, 63. Donc, hygrométrie, à peu près 63%. Ensuite, nous allons déterminer sa teneur en eau. La teneur en eau, nous allons partir du point et aller horizontalement jusqu'à la courbe de teneur en eau. Donc, nous sommes entre 12 et 13, à peu près 12,7 kg de vapeur d'eau par kg d'air sec. La troisième grandeur que nous allons déterminer, la température de rosé, ce n'est pas la plus facile. On lit horizontalement ici. Alors là, il ne faut pas se tromper. Nous avons 15 ici, 16, 17 et 18. Donc, on est bien plus près de 18. Nous allons dire 17,8 à peu près. C'est toujours, je répète, approximatif. Donc, si votre air qui est à 25 degrés, vous le refroidissez jusqu'à en dessous de 18, 17,8 degrés, vous allez commencer à avoir de la buée. Voilà. Enfin, la dernière grandeur, la masse volumique. Alors, nous avons ici 1,20, ici 1,15. Donc, nous sommes à peu près au milieu, peut-être un tout petit peu plus près de 20,20. Donc, ça serait à peu près 1,18 kg par mètre cube d'air. Voilà comment nous utilisons le diagramme de l'air humide. . C'est parti.